Bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour une fiche de lecture que j'espère la plus complète possible à propos de la princesse de clèves de madame de la fayette cette fiche de lecture s'organisera de la façon suivante tout d'abord je présenterai l'auteur puis l'oeuvre j'en ferai ensuite un résumé détaillé et puis enfin je mettrai en évidence les principaux enjeux thématique puis littéraire et esthétique et nous commençons tout de suite par une présentation de madame de la fayette madame de la fayette c'est une femme du 17e siècle elle appartient à la petite noblesse de son temps mais elle est très proche de la cour d'ailleurs elle est demoiselle d'honneur un temps de la reine et madame de la fayette entretient des points communs avec son personnage puisque elle perd son père très jeune elle a 15 ans lorsqu'il meurt il a quand même eu le temps de débuter l'éducation de sa fille éducation qui est assez peu commune pour une femme du 17e d'autant plus que cette éducation va être achevée par gilles ménage qu'elle rencontre en 1650 et qui va lui apprendre le latin l'espagnol l'italien et lui faire lire un bon nombre de romans autant dire que madame de la fayette de son vrai nom marie madeleine pioche de lavergne est une femme érudite du 17e siècle elle est ce que l'on appelle une précieuse la préciosité c'est un courant littéraire du 17e qui va naître en réaction à la brutalité de la cour sous le règne d'henri iv henri iv est un roi avec de nombreuses qualités mais qui a le défaut d'être également un homme extrêmement rustre et la cour lui ressemble et la préciosité va vouloir au contraire promouvoir l'élégance et le raffinement à la fois dans les vêtements les mises dans les attitudes mais aussi dans les langages et dans les idées la préciosité est très connue pour les salons qui sont en général tenus par des femmes et qui sont des lieux où l'on se retrouve pour s'entretenir de lecture de langues de problèmes de l'époque de problèmes sociaux et où on s'attache à respecter une certaine étiquette étiquette qui d'ailleurs va inspirer le mode de vie qu'aura plus tard la cour à versailles et la langue classique madame de la fayette et j'y reviendrai ensuite lorsque je m'emparerai des principales thématiques de l'oeuvre est une femme qui est proche du jansénisme et le jansénisme c'est un mouvement du catholicisme qui est extrêmement rigoriste ce que l'on peut retenir également de madame de la fayette c'est qu'elle se marie et de sa vie d'adulte on ne sait pas grand chose on sait qu'elle est conseillère de ses proches dans les affaires et qu'elle a des liens influents avec l'état on ne sait pas très bien toujours lesquelles ce que l'on sait avec certitude c'est par contre qu'elle intervient dans les difficultés qui vont entourer le mariage du duc de sa voix par exemple donc une femme d'influence et cette femme d'influence va décider de publier anonymement elle ne veut pas de publicité autour de son écriture tout simplement parce qu'il est d'assez mauvais ton pour une femme au 17e non pas d'écrire mais de publier ses écrits je m'intéresse maintenant à la princesse de clèves la princesse de clèves est un roman qui a la particularité d'avoir donné lieu à deux querelles je vais tout d'abord évoquer la dernière dans le temps la dernière dans le temps c'est en 2006 nicolas sarkozy qui est alors ministre de l'intérieur s'exprime dans un média et il s'en prend alors au concepteur d'un concours administratif qui a osé proposer pour ce concours un extrait de la princesse de clèves et nicolas sarkozy dit de ce concepteur qu'il serait un sadique ou un imbécile au prétexte que la princesse de clèves n'intéresse pas une guifetière réaction immédiate évidemment des milieux lettrés qui s'en prennent au ministre de l'intérieur en lui reprochant cette morgue de classe avec laquelle il considère qu'un roman de qualité ne serait à réserver qu'à l'élite et que le bon peuple pourrait se contenter d'oeuvres plus légères plus faciles moins difficiles et plus à sa portée évidemment tout cela entre guillemets la deuxième querelle qui est en réalité la première elle a lieu au moment même de l'apparution de l'oeuvre au moment de sa publication le roman va faire beaucoup couler d'encre parce qu'on juge que le personnage de la princesse est peu crédible elle avoue à son mari qu'elle aime un autre homme la question fait débat un journal contemporain va d'ailleurs proposer au lecteur d'écrire pour donner leur avis sur cette scène est ce que la princesse a bien fait ou mal fait d'avouer sa passion à son mari est ce que la scène est crédible la querelle se maintient et pourtant très rapidement le succès du roman va faire taire la querelle en question je m'intéresse maintenant au résumé de l'oeuvre c'est une oeuvre en quatre parties et évidemment je vais m'appuyer sur cette structure pour la résumer dans la première partie tout d'abord on a une description très élogieuse très magnifié de la cour au temps d'Henri II et dans cette cour on va voir apparaître mademoiselle de chartres une jeune femme innocente et naïf de 16 ans qui fait son entrée à la cour qui a été élevé par sa mère uniquement et qui fait son entrée à la cour pour être mariée le temps est venu pour elle d'être présenté aux hommes de la cour pour que l'un d'eux la choisisse c'est monsieur de clèves qui va emporter la partie et qui va épouser mademoiselle de chartres même si celle ci a reçu plusieurs propositions peu de temps après le mariage celle qui est désormais la princesse de clèves se rend avec son mari aux fiançailles d'un grand de france ce grand de france et le duc de lorraine et elle va rencontrer lors de ce mariage un séducteur qui est très connu qui est un homme éclatant dont on suppose qu'il va épouser la reine d'angleterre et immédiatement le coup de foudre est réciproque ils vont se revoir très occasionnellement et la première partie s'achève sur la mort de la mère de la princesse de clèves celle ci tombe malade et sur son lit de mort elle explique à sa fille qu'elle n'est pas dupe et qu'elle a remarqué l'attirance que cette dernière a pour le duc de nemours elle la met en garde contre cette passion qui semble la dévorer et qui pourrait bien la conduire à sa perte dans la deuxième partie un ami du prince de clèves va se confier à lui et lui apprendre qu'il est désespéré parce que sa maîtresse vient de décéder ce qui suffirait à le désespérer mais il est d'autant plus malheureux qu'il vient d'apprendre que cette maîtresse avait un autre amant il est tombé sur un certain nombre de lettres qu'elle avait rédigé à l'attention de ce dernier et le prince va raconter cette histoire à sa femme à la princesse en ajoutant que rien ne lui paraît plus important que la sincérité et que à son avis toute faute qui est avouée peut être pardonnée vous verrez que cette confidence a de l'importance pour la suite de l'histoire les deux clèves reviennent à paris ils avaient ponctuellement quitté la capitale et parallèlement le duc de nemours renonce à épouser la reine d'angleterre pour pouvoir rester en france et pour pouvoir revoir la princesse pour laquelle il nourrit une passion absolument dévastatrice ils vont se croiser de nouveau de façon occasionnelle et un jour chez madame la dauphine celle ci va demander à avoir un portrait de madame de clèves que son époux a commandé l'artiste va montrer le portrait et puis tout le monde va passer à autre chose et le duc de nemours va profiter de ce que tout le monde est occupé pour voler le portrait la princesse s'en aperçoit et elle comprend donc que le duc est amoureux d'elle peu de temps après lors d'un tournoi le duc est blessé pas très gravement mais madame de clèves en est tout à fait bouleversé si bien qu'il comprend à son tour que elle est amoureuse et que l'attirance qu'il a pour elle est tout à fait réciproque et partagé la deuxième partie s'achève sur un épisode un peu rocambolesque la reine tombe sur une lettre qui a été perdue et qu'elle pense avoir été perdue par le duc de nemours c'est une lettre d'amour et elle la confie à la princesse de clèves pour que celle ci essaie de reconnaître l'écriture la princesse de clèves pense donc que le duc de nemours a une maîtresse et elle en est évidemment absolument désespérée ainsi s'achève la deuxième partie dans la troisième partie la princesse de clèves va apprendre très rapidement que la lettre qu'elle pensait être du duc de nemours est en réalité du vidame de chartres et le vidame de chartres est d'ailleurs dans une position extrêmement délicate puisqu'il est l'amant platonique de la reine à qui il a juré fidélité fidélité qu'il n'a manifestement pas tout à fait respecté mais en tout cas il ne veut pas que l'affaire s'ébruite le duc de nemours et la princesse vont donc convenir ensemble qu'il ne faut pas que la reine récupère la lettre parce qu'elle pourrait trouver dans son entourage quelqu'un qui pourrait reconnaître l'écriture du vidame ils vont donc tous les deux la princesse et le duc s'employer à réécrire la lettre ils vont donc passer du temps ensemble et c'est avec ce temps passé aux côtés du duc que madame de clèves va comprendre qu'elle est amoureuse elle en est tout à fait effrayée et elle va demander immédiatement à son mari de l'emmener à la campagne pour s'y retirer et sur place elle va lui expliquer pourquoi elle a voulu fuir paris elle va lui dire qu'elle est aimée d'un homme sans jamais avouer le nom du duc oui mais le duc les a suivi et il s'est introduit de nuit dans le jardin alors vous penserez ce que vous voulez de la personnalité de ce personnage qui s'introduit de nuit dans un jardin pour surprendre des conversations en tout cas il entend ce qui se dit et il comprend parce que la princesse mentionne le portrait volé que c'est de lui dont elle parle il sait donc qu'il est aimé véritablement comme il est fou de bonheur il va raconter son aventure au vidame de chartres sans dire évidemment qu'elle le concerne ni qu'elle concerne madame de clèves néanmoins le vidame est un grand bavard et donc l'histoire va faire le tour de la cour toute la cour est au courant tant et si bien que l'histoire va revenir aux oreilles de la princesse princesse qui va penser que son mari est responsable de l'indiscrétion qui va lui en vouloir et le prince va aussi être fâché après sa femme pensant qu'elle est responsable de l'indiscrétion bref il s'agit d'un terrible quiproquo et à l'intérieur de ce quiproquo le prince va comprendre qui est son rival la troisième partie s'achève sur un événement qui a priori n'a aucune relation mais qui pourtant va jouer un rôle dans la suite de l'histoire le roi meurt enfin la quatrième partie elle s'ouvre sur des festivités qui sont organisées en l'honneur du sacre du nouveau roi le prince de clèves s'y rend mais il s'y rend seul puisque sa femme a refusé de l'accompagner elle ne veut plus fréquenter la cour elle se méfie d'elle elle se méfie du duc de nemours mais le duc apprenant qu'elle est restée à la campagne va trouver un prétexte pour partir précipitamment et la rejoindre pendant deux jours il va les pieds de nouveau sans parvenir à lui parler et le troisième jour il va revenir officiellement en quelque sorte la voir en compagnie de sa soeur de sa soeur à lui j'entends parallèlement le prince qui a constaté le départ précipité du duc et qui ne croit guère aux raisons qu'il a avancé envoie un gentilhomme un espion pour surveiller sa femme et à la suite d'une observation qui n'est pas si efficace ou si pertinente que cela l'espion dit au prince que sa femme a peut-être passé deux nuits en compagnie du duc en tout cas que cette possibilité n'est pas à exclure et le prince en tombe malade il est pris de fièvre la princesse le rejoint elle a le temps de lui parler de nier toute infidélité il la croit il lui pardonne et meurt elle est affligée elle se sent évidemment extrêmement coupable et elle se retire alors de la vie mondaine elle vit à paris retirée du monde quelques mois plus tard elle va apprendre que le duc est désespéré mais elle refuse toujours aussi obstinément de le voir et c'est le vidame de chartres qui va mettre au point un stratagème pour permettre une rencontre entre ces deux êtres dont il se dit qu'ils peuvent désormais être réunis il y a donc une dernière entrevue entre ces deux personnages et durant cette dernière entrevue la princesse va refuser les avances du duc un peu par culpabilité un peu pour tenir la promesse qu'elle a faite à sa mère et un peu aussi parce qu'elle pense que les hommes sont inconstants que le duc ne l'a aimé que parce qu'elle lui résistait qu'elle se refusait à lui qu'elle était une femme impossible et que s'il devenait sa femme alors sa passion s'éteindrait et qu'elle elle en souffrirait le roman s'achève quelques pages plus loin le duc de nemours va essayer de revoir la princesse quelquefois elle va refuser et elle va passer le reste de sa vie dont le roman dit qu'elle est assez courte de façon très austère quant au duc de nemours il va commencer par souffrir beaucoup et puis par oublier son chagrin et poursuivre sa vie mondaine et ses aventures ses galanteries voilà pour le résumé du roman je passe maintenant aux enjeux principaux les principales thématiques pour commencer j'en ai retenu trois la principale thématique c'est évidemment la passion amoureuse elle est chez madame de la fayette qui nous l'avons dit plus haut et janséniste une chose tout à fait condamnable la passion amoureuse c'est un signe de ce que l'individu qui en est atteint est déchu il n'a pas été touché par la grâce divine pour revenir un petit peu sur la définition du jansénisme c'est donc une branche de la religion catholique chrétienne une branche qui est assez proche en réalité par certains points du protestantisme puisque pour les jansénistes on ne peut pas acheter ou racheter ses fautes à la naissance l'être a été touché ou non par la grâce divine s'il a été touché par la grâce divine alors toute sa vie sera une vie de vertu et il ira pour faire court au paradis s'il n'a pas été touché par la grâce divine alors il ira en enfer quoi qu'il fasse et toute sa vie finalement sera une vie dans laquelle il sera tenté en permanence par le malin par le diable par le mal donc la passion c'est un indice pour madame de la fayette c'est un indice de ce que l'on n'est pas élu et cette passion ne peut évidemment conduire qu'à une catastrophe finale c'est donc en quelque sorte un fatoum c'est à dire une puissance contre laquelle on ne peut se battre qui s'abat sur les personnages et qui les transforme en héros tragique le deuxième thème principal de ce roman c'est la peinture de la cour du 16e siècle c'est une peinture de la cour a posteriori puisque madame de la fayette vit au 17e siècle et cette peinture se fait entre idéalisation les personnages sont magnifiés et je vous renvoie aux premières pages du roman c'est aussi un témoignage historique puisque bon nombre de personnages sont des personnages historiques avérés et que le roman peut être considéré comme un roman historique et c'est aussi cette peinture de la cour une condamnation de la cour parce que elle est présentée comme un lieu de faux semblants d'illusions et aussi comme un lieu extrêmement dangereux dans lequel les hommes sont des dangers pour les jeunes femmes ce qui m'amène à la troisième thématique principale les relations hommes femmes avec l'histoire de la princesse de clèves madame de la fayette propose une certaine vision du monde dans laquelle les hommes sont par nature inconstants et s'ils sont par nature inconstants c'est parce qu'ils ne risquent rien à l'être madame de la fayette montre que la place de la femme est entièrement définie dans son rapport aux hommes pour qui elle est toujours une proie à conquérir ou à posséder je m'intéresse maintenant aux principaux enjeux esthétiques et littéraires et cela nous permet de comprendre pourquoi ce roman a eu un tel succès au moment où il paraît dans la première moitié du 17ème les romans sont avant tout des romans baroques c'est à dire des romans extrêmement longs alors je cite dans mon diaporama l'astré qui fait un peu plus de 5000 pages dans lesquels le dialogue occupe une large part et qui vont multiplier les aventures et les intrigues sentimentales avec parfois souvent des accents merveilleux le public commence à se lasser et quand paraît la princesse de clèves il s'agit d'un tout petit roman de 200 pages organisé autour d'une seule intrigue extrêmement simple dans sa structure et c'est une des raisons qui va expliquer son succès l'autre raison qui explique son succès c'est l'analyse que développe l'auteur des tourments de l'amour cette analyse correspond au goût de l'époque au goût en particulier des précieux on dit parfois de la princesse de clèves que c'est le premier roman d'analyse psychologique français je ne m'aventurerai pas sur ce terrain parce que je pense que c'est tout à fait discutable si madame de la fayette emprunte à la préciosité le thème de l'amour et l'analyse des tourments amoureux elle n'écrit pas un roman précieux puisqu'elle propose une oeuvre en lien avec l'histoire qui s'attache à la vraisemblance la vraisemblance ce n'est pas la vérité historique mais c'est ce qui peut être vrai ce qui pourrait ce qui aurait pu être vrai et elle va refuser le lexique mondain qu'adorent les précieux pour préférer un style naturel elle va proposer une oeuvre que l'on considère aujourd'hui largement comme classique c'est à dire comme relevant du classicisme tel que le définissent ses opposants au 19e siècle et je vous renvoie évidemment à vos cours sur le classicisme on va quand même nuancer cette définition parce que certains épisodes de la princesse de clèves relèvent du roman baroque parce qu'ils sont extrêmement rocambolesques je pense au portrait volé je pense au duc qui épille la princesse la nuit dans son jardin et évidemment à l'histoire de la lettre perdue par le vidame et il y a également à l'intérieur de la princesse de clèves des éléments qui relèvent de la préciosité notamment l'idéalisation d'amour et le lexique pour ne donner qu'un exemple le mot à faire pour parler de la relation amoureuse j'arrive au bout de cette fiche de lecture qui je l'espère était la plus complète possible et qui je l'espère a pu vous aider dans vos révisions voire même dans votre préparation de la lecture de la princesse de clèves j'en ai terminé il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée